Salut, poursuivons avec notre formation concernant le déplacement, cette fois-ci, de notre personnage fraîchement importé dans Unreal Engine. Jusqu'à maintenant, on a vu qu'on s'était occupé des animations, mais si là j'appuie sur mes touches du clavier, il ne se passe strictement rien. Et si je bouge ma souris, on voit bien que la caméra ne se déplace pas autour du personnage. Donc on va analyser tout ça tout de suite, on va modifier ça. Tout d'abord, on va aller cliquer sur Settings en haut, puis cliquer sur Project Settings. Ensuite, dans la colonne de gauche, dans la rubrique Engine, on va cliquer sur Input, et on arrive sur cette page de paramètres. Alors pourquoi on vient là ? Je vais vous expliquer déjà ça, puisque c'est le plus important. Le fait de venir paramétrer ici des touches à des événements, qui vont être se déplacer en avant ou en arrière, qui vont être sauter, ouvrir une porte, etc. Ça va nous permettre simplement par la suite de proposer dans le menu du jeu la possibilité de modifier les touches de contrôle. C'est-à-dire que le joueur va pouvoir personnaliser ses touches. Autrement dit, un joueur qui joue à un jeu en QWERTY va pouvoir modifier les touches, c'est dans un clavier AZERTY, pour justement se déplacer avec le Z et non pas le W. Je pense qu'on a tous été confrontés à ça. Voilà. Donc grâce justement à ces paramètres-là dans le jeu, on va pouvoir beaucoup plus facilement proposer dans notre menu, que l'on fera par la suite dans notre jeu vidéo, la possibilité de modifier les touches. Donc ça, c'est super important de passer par là. Ensuite, on voit qu'on a deux types de mappings. On a l'action mappings et l'axis mappings. La différence entre les deux est énorme. On a un, l'action mappings, comme son nom l'indique, qui vont permettre de gérer plusieurs actions, qui vont être, par exemple, quand on va sauter, qui vont être des actions du type ouvrir une porte, par exemple. Et à l'inverse, l'axis mappings va nous permettre de gérer beaucoup plus facilement le déplacement du personnage, le déplacement de la caméra autour du personnage. Pourquoi ? Ça va être au niveau de la gestion de ces deux types d'événements qui sont différents. Un action mappings, on va le voir tout de suite avec un test. Donc je vais créer avec le petit plus un nouvel action mappings, que je vais appeler test action. Pour ça, je vais lui attribuer une touche. Donc je vais appuyer sur la touche T, par exemple, pour test. Je fais défiler ma liste déroulante jusqu'à tomber sur mon clavier et sélectionner la touche T. Puisque comme vous pouvez le voir, on peut utiliser les touches de notre manette de jeu, un joystick, n'importe quoi. Donc moi, je prends la touche T. Et je vais ensuite aller dans le blueprint de mon personnage pour tester ça et vous montrer à quoi ça sert. Avant de faire ça, je vais également créer un axis mappings, personnalisé donc un axis mappings, que je vais appeler test axis. Là aussi, je vais sélectionner une touche. Donc je vais mettre par exemple la touche F. Même chose, je fais défiler jusqu'à trouver les touches de mon clavier et je prends F. Et là déjà, on va voir une différence majeure entre l'action mappings et l'axis mappings. L'action mappings, on sélectionne une touche. On peut éventuellement faire une combinaison de touches. Si on veut embêter le joueur, il faut qu'il appuie en même temps sur T, Shift, Ctrl, Alt et Command. Nous, on va se simplifier la vie en gardant uniquement le T. En gros, on appuie sur une touche, c'est tout ce qu'il y a comme paramètre. Par contre, pour l'axis mappings, on attribue une touche, mais on attribue une valeur également à cette touche. On va voir tout de suite pourquoi. Donc là, j'ai appelé mes deux événements, Test Action et Test Axis. Je retourne dans mon projet, j'ouvre le blueprint de mon personnage. Pour l'instant, vous n'avez pas besoin de le faire. Regardez juste pour pouvoir suivre ça. Donc, je fais un clic droit, je commence à taper Test. Et vous voyez, ça me propose deux choses. Le Test Action Mapping et le Test Axis. Donc, c'est les deux noms que j'ai donnés dans mes paramètres. C'est pour ça que ça me les sort ici. On va commencer par l'Action Mapping. Vous voyez, ça me sort, donc ça me crée le nœud. Et ça me propose un node avec deux états. Presser, donc enfoncer, on va dire appuyer et relâcher. Donc ça, ça fait référence à la touche qui est reliée à cet événement. Donc ma touche, une fois de plus, à Test Action, c'est la touche T. Donc ici, pour notre test, on va faire un print string, par exemple. Et on va afficher ici, donc enfoncer. On va faire la même chose, je sélectionne mon node. Je fais un CTRL-W pour le dupliquer. Je le relis à l'état relâché de ma touche. Et ici, je vais mettre relâché. Je compile, je sauvegarde. Et on va tout de suite voir dans le jeu ce que ça donne. Si j'appuie sur T, ça m'affiche en haut à gauche enfoncé. Si je relâche, ça m'affiche relâché. Juste à maintenant, c'est logique, puisque c'est ce que j'ai demandé. Je vais quand même préciser une chose. Je vais le refaire en maintenant la touche T enfoncée. C'est maintenant chose faite. Le texte apparaît qu'une seule fois et disparaît, ce qui veut dire que ça ne prend pas en compte le fait que ma touche soit encore enfoncée. Je la relâche. Là aussi, une fois de plus, ça m'appelle une fois la fonction que j'appelais en relâchant la touche, mais ça ne me la répète pas en boucle. Donc ça, c'est l'Action Mappings. Je vais faire maintenant la même chose, mais avec le test Axis. Autrement dit, on va tester l'événement lié à l'Axis Mappings. Déjà, on voit que le node ne se présente pas de la même façon. Ici, on a un état de touche enfoncée relâchée. Alors que pour le test Axis, donc l'Input Axis, j'ai uniquement une pin d'exécution avec une valeur de type flotte. Ce qu'on voit en vert, comme ça, c'est une valeur de type flotte. Quand on survole, on a une petite note qui nous indique qu'à partir du moment où ce node-là est présent dans le Blueprint, à chaque frame, c'est-à-dire autant de fois que j'ai d'images par seconde, tout ce qu'on va afficher après va s'exécuter dans notre Blueprint. Donc là, une fois de plus pour notre test, je vais faire un print string. Donc ça va afficher une chaîne de caractère dans notre fenêtre. Mais par contre, au lieu d'afficher un texte, je vais simplement relier ma valeur ici, le Axis Value, au string. Ça va me créer un nœud qui va convertir les deux valeurs, puisque par défaut, vous voyez ici, j'ai en flotte et ici, j'ai une valeur de type string, c'est-à-dire une très courte chaîne de caractère. Je vais compiler, je vais sauvegarder et maintenant, on va voir qu'autant de fois que j'ai d'images par seconde, donc à chaque frame, ça va m'afficher à l'écran la valeur de mon axe. Je lance le test et vous voyez, j'ai un défilé de zéro permanent. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, quand je retourne dans mon Project Settings, on voit que j'ai qu'une seule touche qui est reliée à cet événement-là, qui est la touche F, qui renvoie la valeur 1. Mais ça veut dire que si je n'ai pas cette touche enfoncée, ça renvoie la valeur zéro, qui est la valeur par défaut d'un Axis Mappings quand on n'a aucune touche qui est enfoncée. Je vais maintenant appuyer sur la touche F. Je relance mon projet, j'appuie sur la touche F. Là, vous voyez la valeur que ça me renvoie autant de fois que j'ai d'images par seconde, c'est la valeur 1. Si je relâche zéro, et donc si j'appuie plusieurs fois comme ça, vous voyez, je passe de zéro à un de façon indéfinie. Je relâche et maintenant, je vais aller un petit peu plus loin dans mon test. Et dans une petite minute, vous allez comprendre pourquoi je vous montre tout ça. Je vais rajouter une touche à mon test Axis. Pour l'instant, j'ai uniquement la touche F. Je vais rajouter une touche qui sera par exemple la touche G. Donc là, pareil, je fais défiler pour aller chercher la touche G de mon clavier. et je vais attribuer une valeur négative cette fois-ci. Je vais attribuer la valeur moins 1. Je retourne dans mon projet. Je relance mon projet. J'appuie sur F, j'ai bien le défilé de 1. Je relâche, j'ai bien ma valeur renvoyée qui est de zéro. Et j'appuie sur G, j'ai cette fois-ci une valeur négative qui apparaît. C'est la différence entre l'action mapping qui va me permettre d'appeler une action une fois quand on va appuyer sur une touche et une action une fois quand on va relâcher une touche. D'ailleurs, dans l'absolu, si je supprime cette action-là, je n'aurai qu'une seule fois une action qui sera appelée quand je vais appuyer. Quand je relâcherai, il ne se passera rien. Il ne s'affichera aucune action qui sera appelée. Ça, ce n'est pas un souci. A l'inverse de l'axis mappings qui, à partir du moment où on va le mettre dans le blueprint, à chaque image par seconde, à autant de fois qu'on a d'images par seconde, on a une action qui sera appelée par la suite. Et c'est ça qu'on va utiliser justement pour faire déplacer un personnage. C'est ça qu'on va utiliser pour déplacer une caméra autour du personnage. Parce que quand on se déplace, l'ordinateur a besoin de façon très rapide de pouvoir savoir si notre personnage se déplace toujours ou pas. Donc, on ne va pas s'amuser à spammer une touche Z pour qu'à chaque fois qu'on va l'appuyer, ça va nous avancer d'un centimètre sur la map. Bien entendu, ce n'est pas ça. Quand on va appuyer et laisser appuyer, eh bien, ça va nous renvoyer une valeur qui sera positive. Et quand on va relâcher, ça nous renvoie une valeur qui sera nulle pour indiquer à notre Unreal Engine que le personnage ne se déplace plus. Je vais terminer. Vous allez comprendre tout de suite. Parce qu'on va remplacer ces valeurs de test. Hop, et d'ailleurs, ces actions de test. Donc, je retourne dans mon Project Settings. Je supprime le test Axis et je supprime le test Action. Et cette fois-ci, on va vraiment utiliser... Le saut, pour l'instant, on n'utilise pas. Donc, on va utiliser les valeurs par défaut qui sont renseignées ici. Petite parenthèse. On les a parce qu'à la création du projet, on a utilisé le Third Person Template par défaut. On n'a pas créé un projet de toute pièce. Ceci dit, si ça avait été le cas, ça aurait été très simple. On serait venu ici, on aurait créé deux Axis Mappings. Donc là, on va partir sur le Move Forward, qui est le déplacement du personnage en avant. On a nos deux touches Z et S pour se déplacer. Donc, Z pour l'en avant qui nous renvoie une valeur positive, plus 1. Et si on se déplace vers l'arrière sur notre axe, une valeur négative. Le reste, sincèrement, on peut le supprimer. C'est ce qui est mis par défaut dans mon projet, mais nous, on ne s'en servira pas. Même chose pour le Move Right. Donc, vous voyez, ici, notre événement s'appelle se déplacer en avant. Ici, il s'appelle se déplacer vers la droite. Mais le fait d'avoir une valeur positive ou négative veut dire que oui, on va bien en avant. Pardon, on va laisser 1 et moins 1. On va bien en avant si la valeur retournée est plus 1. Mais on va dans le sens contraire si la valeur que ça retourne est négative, moins 1. C'est comme ça qu'avec un seul événement, en fait, on gère un déplacement dans les deux sens sur notre axe. Soit valeur positive, on va dans un sens. Valeur négative, dans le sens contraire. Même chose ici, Move Right. Quand on appuie sur la touche D pour le droit, ça nous renvoie une valeur positive. On va bien aller vers la droite. Par contre, si on appuie sur la touche Q, on va dans le sens contraire de la droite. Donc, on a une valeur négative. Là aussi, pour ne pas nous embêter avec le reste, je le supprime. Je retourne dans mon projet, je retourne dans le Blueprint. Et donc, on va cette fois-ci vraiment s'occuper, on va sortir du cadre des exemples, et on va s'occuper du déplacement de nos personnages. Je vais faire un clic droit. Je vais commencer à taper Move Forward. Et ça nous sort donc notre input axis. Je vais un petit peu zoomer pour que ça apparaisse bien à votre écran. Donc, on a notre événement ici qui apparaît. Donc là, c'est-à-dire que quand je n'aurai aucune touche à enfoncer, ça renverra sans arrêt la valeur 0. Quand je vais appuyer sur la touche Z pour avancer, ça renverra la valeur 1, etc. Mais cette valeur que ça va nous retourner, c'est bien. Mais il faut que ça permette de faire déplacer notre personnage. Et justement pour ça, on a une fonction qui a été créée par Epic Games pour nous, qui s'appelle Add Movement Input. Input, pardon. Donc, on relie notre pin d'exécution avec celui-ci. Et là, à chaque fois qu'on a une image dans le jeu, donc autant de fois qu'on a d'images par seconde, d'ailleurs je vais arrêter de dire ça, je vais dire à chaque frame, ce sera plus rapide, on va appeler cette fonction. Cette fonction, elle va faire quoi ? Elle va tout d'abord dire, ok, je dois déplacer le personnage. Mais d'abord qui ? C'est la target. Vous voyez que c'est self. On n'a pas besoin de le modifier, puisque je vous rappelle qu'on est dans le blueprint du personnage. Donc la cible que l'on doit déplacer, c'est bien nous, self. Donc ça, on ne se change pas. Après, on a la direction vers laquelle on doit le déplacer, la direction que doit prendre le personnage pour le déplacer. Ça, on va le voir tout de suite après. Et ça justement, c'est est-ce qu'on doit le déplacer sur une valeur négative, une valeur positive ? Est-ce qu'il doit avancer ? Est-ce qu'il doit reculer ? Et ça justement, vous voyez, c'est notre paramètre qui est renvoyé, le fameux moins 1, 0 ou plus 1, que l'on va relier ici. Le force, on ne s'en occupe pas, puisque tout est géré déjà par notre script. On n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit. Donc la seule chose qui nous manque maintenant, c'est justement indiquer dans quelle direction notre personnage doit avancer. Pour ça, on va appeler, vous faites un clic droit, et vous appelez le getControlRotation. Je vais vous expliquer pourquoi on s'occupe de la rotation. En fait, c'est tout simple. Si je clique sur l'onglet Viewport pour visualiser le personnage, et que je sélectionne le mesh, je prends ensuite l'outil de rotation. Donc vous voyez, on a nos trois axes avec l'axe et les couleurs. Est-ce que ça nous intéresse de faire une rotation de notre personnage sur cet axe ? Non, absolument pas. Il ne va jamais se déplacer sur cet axe-là. Est-ce que ça nous intéresse de gérer un axe de rotation dans ce sens-là ? Absolument pas, puisque nous, on va faire déplacer notre personnage pour qu'il puisse courir ou marcher. Par contre, cet axe-là, il nous intéresse. Ça va nous permettre de savoir vers quelle direction le personnage regarde. Et par la suite, d'ailleurs, ça nous permettra de savoir dans quelle direction il souhaite tourner. En gros, il n'y a qu'un seul axe qui nous intéresse ici. Je le reselectionne. C'est l'axe bleu. Pourquoi j'utilise le code couleur ? Parce qu'ici, vous voyez le petit gizmo, là. L'axe bleu, c'est l'axe des Z. C'est-à-dire que ça a beau, notre axe, l'arbre de cercle, s'afficher comme ça sur le bas, ce n'est pas du tout les X ou les Y. C'est vraiment l'axe des Z. Puisqu'effectivement, cette rotation que je suis en train de faire là, elle se fait comment ? Si on se déplace au-dessus du personnage, elle se fait justement sur l'axe qui va traverser le personnage des pieds à la tête. La tête aux pieds, peu importe, c'est le même. Mais c'est cet axe de rotation qui va nous permettre de faire bouger notre personnage. Tout ça, pourquoi ? Quand on retourne sur l'event graph, donc là, je vous rappelle, on a appelé notre fonction qui nous permet de savoir, vous voyez, la valeur que ça retourne, c'est un rotator, ça nous permet de savoir justement dans quelle direction le personnage se trouve, est-ce qu'il regarde, sur quel axe il se trouve. Pour justement pouvoir utiliser ça, il va falloir quand même qu'on sépare les données, puisque le rotator, cette valeur-là, quand je retourne sur le viewport, ça va m'envoyer trois valeurs. Ça va m'envoyer l'axe de rotation sur les X, les Y et les Z. Or nous, on a besoin d'un seul axe, qui est le Z. Le problème, c'est que si on prend les trois, selon comment sera notre souris, etc., par la suite, ça va vouloir nous déplacer le personnage dans le sol ou dans les airs, etc. Donc le fait, justement, je retourne dans mon event graph, le fait de vouloir séparer les données nous fait passer par un breakRotator. Donc une fois de plus, tout ça, là, vous la prenez pour la première fois, mais à force de l'utiliser, ça viendra naturellement. Le breakRotator, donc on relie cette valeur-là, ça va nous permettre de séparer justement ces trois valeurs. C'est-à-dire que là, on les prend de façon groupée, et cette fonction, développée par Epic Games une fois de plus, nous permet de séparer les trois valeurs pour les exploiter. Qu'est-ce qu'on va faire ? Même si ça paraît un petit peu fou la première fois, on va faire un makeRotator. C'est-à-dire que là, on sépare nos données, pour au final, en faire à nouveau plus qu'une. Parce que, comme je vous le disais précédemment, quand on sélectionne le personnage, la rotation sur l'axe des X et des Y, on ne veut pas qu'elle soit changée. Nous, on veut que ça reste à zéro, on veut que le personnage reste droit, on ne veut pas qu'il se couche, etc. Donc ici, on ne va pas modifier les valeurs zéro. C'est-à-dire que peu importe ce que va renvoyer la position de notre souris ou les touches sur lesquelles on appuie, c'est uniquement le Z qui doit changer. Donc pour que notre personnage ne se couche pas, on laisse ici à zéro. C'est uniquement la rotation sur l'axe des Z que l'on récupère et que l'on relie ici. Pour pouvoir relier notre pin de type Rotator, notre valeur de type Rotator, à notre World Direction, il faut qu'on récupère la valeur de déplacement sur l'axe frontal, on va dire. Donc pour ça, on fait appel, une fois de plus, à une valeur qui est déjà développée. Ce n'est pas nous qui l'avons fait, le GetForwardVector que l'on relie à notre World Direction. En faisant comme ça, on compile, on sauvegarde. Ça veut dire que je lance le jeu, je vais appuyer sur Z, on va avancer, je vais appuyer sur S, on va partir dans le sens inverse. Donc là, comme ça, on a réussi à gérer notre déplacement avant-arrière. Il nous manque quelque chose quand même, il nous manque à pouvoir tourner de droite à gauche parce que là, on a uniquement géré le déplacement frontal. Donc pour ça, tout comme on avait appelé notre événement MoveForward, je vous rappelle, il est présent dans le Project Settings, on va appeler le MoveRight. Donc on fait un clic droit et on tape MoveRight. Et c'est bien sur l'axis Event, c'est l'event qu'on veut, ce n'est pas la valeur. Donc on clique sur Event et on a notre Input Axis MoveRight. Je zoome un petit peu plus. On a déjà tout le travail qui a été fait ici. Par contre, au lieu de récupérer le GetForwardVector, cette fois-ci, ce n'est pas le forward qu'on veut, mais c'est la valeur pour aller à droite ou à gauche. Donc on tire le pin et on fait un GetRightVector. Une fois qu'on a ça, il nous faut quoi ? Il nous faut renvoyer cette valeur aussi à un Movement Input. Donc là, on ne va pas le faire sur le même. On va le sélectionner, on va faire un Ctrl-W. On va créer le même... on va appeler la même fonction. On va relier nos deux pins d'exécution. On va relier notre valeur au World Direction. Et enfin, de la même façon qu'on avait relié notre fameuse valeur moins 1, 0 ou plus 1 au Scale Value, on fait pareil pour le Move Right. On le lit ici. Et donc là, en faisant ça, je vais le sélectionner, je vais appuyer sur la lettre C pour pouvoir commenter. On va avoir le déplacement du perso. Je compile, je sauvegarde, je retourne dans mon projet, j'appuie sur Play. Et là, on voit que je peux me déplacer. Maintenant, on peut tourner sans problème. On peut déplacer notre personnage. Voilà, j'insère cette petite portion de vidéo dans la vidéo principale puisqu'après l'avoir postée une première fois, on m'a fait remonter sur Discord que vous n'aviez pas votre personnage qui bougeait de cette façon-là. C'est-à-dire que quand on appuyait sur Z, il avançait bien. Mais quand on appuyait sur S, le personnage ne pivotait pas sur lui-même comme il le fait dans ce que je vous montre. Donc effectivement, j'avais oublié de vous préciser qu'il fallait travailler sur 3 paramètres. Donc le premier, pour y accéder, les 3 se trouvent au même endroit d'ailleurs, il s'agit du blueprint de votre personnage. Donc on rentre dans le blueprint et ça se passe dans l'onglet Viewport. Donc les 3 paramètres à modifier concernent justement la gestion de la rotation de notre personnage et de la caméra. Donc pour ça, on va sélectionner le blueprint F, c'est-à-dire la racine de mon component en haut à gauche. Et une fois que vous allez sélectionner ça, dans la colonne de droite, vous allez chercher Use Controller Rotation Yo. Et en fait, cette valeur-là, il faut qu'elle soit décochée. Donc vous, par défaut, elle est cochée. Il faut que vous la décochiez. Donc ça, c'est le premier paramètre. Ensuite, on va sélectionner sur le Spring Arm dans la colonne de gauche dans la liste des components. Une fois que vous l'avez sélectionné, dans la colonne de droite, vous allez cocher cette fois-ci Use Pound Control Rotation qui est dans la rubrique Camera Settings. Donc là, vous cochez Use Pound Control Rotation. Et enfin, le troisième paramètre à modifier, vous allez sélectionner dans la liste des components le caractère mouvement et vous allez cocher Orient Rotation to Movement. Donc il est un petit peu plus bas celui-ci dans la rubrique Caractère Movement. Et donc, vous cochez Orient Rotation to Movement. Une fois que vous avez fait ça, vous faites Compile Save, vous relancez donc votre jeu en appuyant sur Play et là, vous aurez bien les mouvements de votre personnage qui se feront tels que vous l'avez dans le tuto. Je vous laisse, je vous laisse apprécier la fin du tuto et je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos concernant les déplacements du personnage. Pour l'instant, on ne peut pas sauter. Si j'appuie sur la barre espace, il ne se passe rien. Et si je bouge ma souris, il ne se passe également rien non plus puisque pour l'instant, on n'a pas géré le déplacement donc de la caméra via le déplacement de notre souris. Je garde ça pour la vidéo suivante parce que vous avez déjà pas mal de choses à voir et puis on ira un petit peu plus loin dans la vidéo suivante concernant les déplacements. J'espère que je ne suis pas allé trop loin dans cette vidéo dans les détails mais c'est vraiment important de comprendre justement ces notions de valeurs positives, négatives ou nulles pour bouger le personnage tout comme c'est également très important de comprendre la façon hop je vais zoomer un petit peu plus ici voilà la façon dont on gère justement l'axe de rotation pour savoir dans quelle direction le personnage doit aller ça fait partie des bases qui peuvent effrayer au départ mais une fois de plus passez-y un certain moment dessus essayez de comprendre pourquoi, comment analysez un petit peu tout et vous verrez au bout de quelques jours ou de quelques semaines vous serez totalement familiarisé avec ça je vous dis à très bientôt une fois de plus n'hésitez pas à mettre un petit plus un un commentaire à la vidéo à vous abonner etc si mes tutos vous apportent quelque chose et je tenais à vous remercier aussi pour les messages très sympas auxquels j'ai eu droit depuis le début de la création de la chaîne pourtant elle n'est pas vieille mais en tout cas ça fait très plaisir je vous dis à la prochaine vidéo ciao ciao